On voit que les connexions tombent un peu dans le rouge, on les baissera, mais pour l'instant tout le monde a un signal internet stable depuis tantôt, donc je vous invite à les garder exceptionnellement, il y a 4 personnes, donc je pense qu'on peut en profiter. Comme vous avez vu dans l'invitation que j'ai envoyée hier, je proposais qu'on se penche entre autres sur la situation de la chambre branchée de François, donc qu'on donne nos commentaires là-dessus. François, je sais qu'il aimerait bien avoir un feedback constructif pour améliorer sa situation. Ça va être déposé bientôt sur Alexandrie si ce n'est pas déjà fait. Dépôt initial du moins, après validation. Mais c'est ça François, comme je disais, il est très intéressant à voir nos commentaires, donc on peut se pencher là-dessus. Sinon, dans le Quad 9, François justement a écrit un petit message à propos du congrès de l'ASTQ, donc peut-être que vous êtes au courant, ça va être le 23 octobre prochain. Si je ne me trompe pas, ça va être les... attendez un peu. Il me semble que c'est 22, 23 et 24, donc sur 3 jours. Puis le 23 octobre, donc le jeudi, il va y avoir une journée thématique éducation des adultes avec plusieurs ateliers spécifiques, là, donc qui vont vraiment être ciblés sur les sciences à l'enseignement des adultes. François nous invite, parce qu'il est dans l'organisation de la journée, donc François nous invite à proposer des ateliers si on a des idées de sujets en tête. Donc, ils sollicitent notre expertise pour faire de la journée thématique éducation aux adultes une réussite. Là-dessus, il y a aussi une autre chose que je voulais souligner. Voilà, la dernière rencontre, on a parlé beaucoup de la KFGA, mais il y a beaucoup, beaucoup de documents d'ateliers qui ont été déposés, là. C'était déjà le cas, le 15 avril, il y en avait déjà plusieurs qui étaient disponibles, mais dans la semaine qui a suivi notre dernière rencontre, il y a eu énormément d'autres ateliers qui ont déposé leur présentation, puis leur matériel sur le site de la KFGA. Donc, c'est encore plus riche maintenant, là. Vraiment, presque tout est disponible. Donc, l'adresse est dans le document, dans le letterpad de la communauté, puis là, je vous l'ai remis dans le chat. Bon, ça fait le tour pour les nouvelles, pour moi, puis pour passer le message en même temps que François voulait nous faire malgré son absence. Si, à moins que vous ayez des propositions à faire, je propose qu'on regarde un peu la SAI, la chambre branchée, donc si vous l'avez ouverte sur vos ordis, tant mieux, sinon, peut-être d'ouvrir les documents. Donc, Jocelyn, est-ce que tu l'as regardée, Jocelyn, toi, cette situation-là? Oui, je l'ai fait, je l'ai imprimé, je l'ai regardé avec une enseignante, puis ça nous intéressait, nous autres, de passer au travers. D'abord, on a vu qu'il y avait les défis, là, à faire, puis on s'est amusé à les faire, mais on n'avait pas le matériel, on n'avait pas d'interrupteur, ça fait qu'à un moment donné, ça a fini, qu'on les a faits au crayon. Et on s'est dit, allez, on devrait se commander une trousse, ça fait que c'est ce que nous avons fait, là, François, il m'envoie ça demain, je crois, pour qu'après ça, c'est parce qu'on a un élève en ce moment qui a terminé sa mission, autrement dit, l'éducation aux adultes, puis il s'en va étudier ici au CIMIC en électricité, ça fait qu'on s'est dit, on pourrait le mettre à contribution pour faire servir de cobaye, ce qu'on peut dire, avec cette situation-là, puis c'est ça, nous autres, on voulait la faire aussi, parce qu'il y a des éléments là-dedans, tu sais, comme nous autres, on est habitué, là, en SCP-4011, là, tu sais, tu fais ton montage, les résistances en parallèle en série, on regarde les voltages, l'ampérage, mais là, ici, tu as des interrupteurs, puis tu as des conditions, il faut que les ampoules allument plus fort, moins fort, ça fait que sur papier, ça allait bien, là, mais on aimerait ça les faire aussi avec du vrai matériel, et ça, ça fait partie de, je dirais, là, des premières activités qu'il y a dans la tâche complexe, après ça, il y a d'autres activités, au niveau, justement, du courant, différents potentiels, la loi d'homme, Kirchhoff, mais rapidement, nous autres, on va aller faire un tour au niveau de, vraiment, de la conception, là, de la maquette, et ça va nous donner une idée de, si on veut répéter l'an prochain avec des élèves qui pourraient être siglés, par exemple, 40-61, là, comment vivre ça, l'activité, en vrai. Fait que c'est ça, c'était mes premiers commentaires, il va peut-être m'en venir d'autres, là. Et, Kider, évidemment, je t'invite aussi, on n'entend toujours pas ta voix, essaye donc de cliquer sur la flèche à côté du micro, puis de sélectionner un autre, moi, tantôt, quand je suis entré, justement, on entendait pas ta voix, il était sur défaut, puis l'autre, hors de défaut, c'est microphone interne, donc en sélectionnant microphone interne, moi, il s'est mis à fonctionner. Je sais pas si t'as d'autres, d'autres périphériques qui font partie de ta liste, tu pourrais peut-être essayer, en tout cas, d'écouter ça, non? Non, tu peux nous donner tes commentaires à l'écrit, et on va les prendre comme on peut. C'est plate un peu, mais, c'est bienvenu à te prononcer, de cette façon-là, si les autres façons sont pas profites. Oh, t'as vu, on voit une petite barre de son, parle donc, voir. J'ai vu une barre de son, dans le bas de ton écran. OK, attends un peu, montre un peu ton volume d'enregistrement, parce que là, on voit qu'il y a quelque chose, là, on l'a entendu, là. Essayons donc de reparler, voir. Oui, j'ai entendu, mais c'est un peu faible, il y a un délai, c'est un peu spécial. Ah, peut-être, avec le casque. Non, mais ton casque d'écouche, est-ce qu'il est branché? Je sais, c'est bon. Oui, quand je disais « c'est branché », en fait, je voulais pas juste dire « branché », mais vraiment, aussi, et configuré dans VIA, si ton avis le reconnaissait, c'est sous-entendu, désolé. Et oui, on va accueillir, je pense que le plus simple, ça va être à l'écrit, comme tu disais, signe. Pour ma part, j'ai regardé aussi, évidemment, la situation de François, puis je trouve un peu les mêmes commentaires que Jocelyne, d'ailleurs, par rapport aux 20 défis, donc qui sont tirés des 35 défis électroniques que Patrice Potvin a rédigés. Je tenais à souligner que Patrice Potvin a fait ça, il a désigné ces défis-là pour des jeunes de niveau primaire. Pour ça, tout est qualitatif. Il y a beaucoup de chiffres là-dedans, donc on n'est pas dans les équations, on veut vraiment juste que l'élève ait une compréhension intuitive de ce qui se passe. Pat Potvin, dans ses recherches, justement, il soulignait que, trop souvent, les élèves, on leur demande de faire des calculs, de prédire des valeurs, alors qu'ils ne comprennent même pas les phénomènes avec lesquels ils travaillent. Ils n'ont pas une compréhension de ce qui se passe, puis après ça, on leur demande tout de suite d'aller vers le scientifique, puis vers le détail. C'est comme de donner un nouvel appareil dans les mains de quelqu'un, puis de lui dire, fais-moi fonctionner ça, puis fais-le fonctionner dans un régime de pointe. Fais performer la machine alors que tu ne la connais pas, c'est ça, ça ne marche pas bien. Donc Patrice, il souhaitait que les élèves, justement, aient une compréhension qualitative des phénomènes avant d'amener une compréhension quantitative. Donc les défis électroniques, c'est vraiment une belle façon de mener ça. Je trouvais ça intéressant que ce soit au début de la situation. Donc une belle introduction à l'électricité. Moi, je l'ai déjà vécu avec les élèves, de lui faire les défis. François, il ne m'en a parlé en personne. Il me disait que les élèves avec qui il a fait ça, ils ont été très, très accrochés, qu'ils poursuivaient, qu'ils voulaient les faire, qu'ils voulaient les réussir. Vraiment qu'en fait, un vendredi comme ça, où il n'y avait plus envie de continuer de travailler dans leur cahier, passé l'heure de fin des cours, ses élèves voulaient terminer les défis. Donc il était rendu 4 heures, le prof François souhaitait retourner à la maison, puis ses élèves, eux, souhaitaient continuer à faire les défis. Donc apparemment, c'est très motivant, puis je pense que ça peut juste être un gros plus pour la compréhension. La SAE, je vois ta question qui d'air, à quel moment l'affaire, je ne sais pas si François avait vraiment réfléchi à cette question-là. J'ai regardé plus le journal de bord que le guide de la situation. Donc je ne sais pas si donner un endroit de la progression ou insérer ça. Moi, je la verrais bien en début de cours, cette situation-là. Je pense que c'est une belle situation pour s'y assister à l'électricité, surtout à la partie trafic. Hey, François-là, on ne voit pas en tout la webcam. C'est juste plus. J'ai vu de peine et misère les... En passant, Christophe, ta voix, des fois, on dirait qu'elle baisse, puis elle monte, elle n'est pas constante. Je ne sais pas si ton cas, si... T'as la même grosse tête que moi. Je joue un peu sur ma chaise, puis ça peut... OK. Bien, la question que tu poses, c'est que moi, je lis le cahier de l'élève. Ici, c'est marqué Tâche 1. C'est ça qu'il essaie de te montrer. C'est les 20 défis. Donc commence vraiment avec ça. Moi, je pense que c'est ça qui est bon. Pas de... Non, la question de Kudair, elle est là de où placer les 20 défis dans la situation. Je pense que c'était vraiment où placer la situation dans le cours. Est-ce que c'était bien? OK, OK. Est-ce que Kudair? Oui. OK. Oui, c'est signe de l'air, je l'aperçois. Oui, bien, c'est ça. C'est pour ça que je disais que je la voyais au début du cours. Ce n'est pas juste les 20 défis que je vois au début. C'est vraiment la situation pour un chambre de jeu. Pour le cours 4-3-3-4, je pense que ça pourrait finalement être une amorte pour ce cours-là. Comment ça se fait que moi, je ne vois pas la feuille des commentaires à notre ami Kudair? Pour être morcelé, avec certaines parties, puis après ça, montrer peut-être un peu de théorie, puis revenir à d'autres tâches. Est-ce que j'interprète bien ton commentaire encore une fois, Kudair? Super. Ça doit vraiment être un gars brillant. Christophe, l'affichage, moi, je ne vois pas les commentaires à Kudair. Ah, OK, oui, c'est parce qu'il a écrit à tous les animateurs d'air d'envoyer à, cliquer sur la petite lettre sur tous les utilisateurs, parce que là, il y a juste moi et René qui peuvent voir tes commentaires. Vous n'avez pas réalisé ça, sinon je l'aurais dit plus tôt. Jocelyn, je vais voir dans les commentaires de Kudair. Il y en a écrit un. Est-ce que tu le vois? Comment on va faire pour reculer? Parce que, moi, ce que je vais voir, probablement, c'est les prochains messages qu'il va faire. Lui, il avait écrit ça dans le chat. Il y en a écrit un, là, il y a écrit « J'ai déjà changé », là. Tu vas au dernier. Oui, là, c'est correct. Tout ce qu'il va écrire, oui, j'ai vu ça, là, j'ai déjà changé, oui. Oui, mais au-delà de faire des commentaires, de donner plein de peur à François, est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration pour sa SAE? Est-ce qu'il y a des lacunes, des coups, des affaires de la théorie ou qui, vous pensez, ça en prendrait peut-être un peu plus tard, justement? Tu suggérais peut-être l'amorcer, donc, est-ce qu'il y a des droits où tu juges que ça mériterait d'insérer peut-être d'autres activités ou de l'acquisition de pression? Moi, j'aurais une question, moi, c'est-à-dire que faire des améliorations, moi, j'aimerais la faire avant pour être mieux en mesure, parce que là, tu sais, il y a quand même du stock là-dedans, là, puis c'est à l'usage que je vais avoir plus des suggestions. Sauf qu'à la page 9 du guide de l'élève, cahier de l'élève, on parle dans le matériel de deux résistances de 10, c'est marqué W. Pourquoi qu'on utilise le symbole W pour une résistance? Un peu, c'est dans le journal de bord de l'élève? Non, non, ça, c'est le cahier de l'élève. Ok, ouais, c'est ça. Donc, dans le cahier de l'élève, c'est littéralement dit au patte, c'est parce qu'il y a deux paramètres importants sur les résistances. Donc, quand il dit de valeurs inconnues, c'est parce qu'il veut que la résistance soit indéterminée. Mais ça mériterait peut-être la précision. Ça, je vais lui souligner. Si un gars comme toi, Jocelyn, se pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben moi, tu sais, sur le coup, j'ai comme pensé, tu sais, les fils électriques, des fois, il y a différentes grosseurs. Puis, maintenant, on voit des lettres, là, comme, je ne sais pas, c'est AWG ou c'est quelque chose de même. Oui. Puis là, je me suis mis à penser qu'il pourrait y avoir des résistances qui conviendraient à certains types de circuits. Puis là, je... Puis toi, tu as répondu quoi sur le W tantôt? Les watts, ce n'est pas tant que ça convient à des types de circuits qu'à des puissances électriques. Les résistances ne sont pas très égales. Puis mettre un courant de 5 ampères dans une résistance de 5 ohms, par exemple, Ben, si on fait avec la RI, à UI, je veux dire, donc, on trouve vite que ça fait des grosses puissances. Oui, oui. La RI carré qu'on peut utiliser. Mais, en zone, je vois, 5 watts. J'avais pensé... En watts, une grosse grosse résistance. Oui. Si on n'est pas une résistance qui a le bon wattage à fondre, littéralement, on se travaille avec une vie ouverte. Ben, ça m'était venu à l'idée, les watts, sauf qu'à un moment donné, j'ai pris des valeurs de... Je suis allé vérifier des valeurs de résistance. Puis là, je faisais la formule de... Puis je trouvais que ça n'arrivait pas dans mes calculs, là, avec UI ou bien R fois I à la 2. Puis je trouvais que ça ne marchait pas avec le wattage. C'est pour ça que j'ai lâché la piste comme de quoi que c'était des watts. Mais ça a bien de l'allure. Souvent, les manufacturiers donnent une valeur conservatrice de la puissance que les résistances peuvent tolérer. Donc, souvent, ils vont écrire... Pour les micro-résistances, pour les transistors, souvent, ils vont dire que c'est très large de watts. Mais j'ai même fait passer des watts unitaires dans des résistances quarts de watts. Puis ça a donné la route. Ça dégage plus de valeur que ça devrait. Donc, ça se met à chauffer beaucoup. Et quand les résistances chauffent beaucoup, ça fausse leur valeur de résistance. Donc, probablement que quand les facturiers spécifient, mettons, un quart ou cinq watts ou dix watts, que c'est la plage maximale dans laquelle on considère que la résistance a la valeur. Au-delà de ça, probablement que la lecture est trop faussée pour le goût du manufacturier, pour respecter les spécifications. Mais quand on utilisait nos résistances, d'autres fois, nos circuits, en SCP-41, jamais, il me semble qu'il était marqué le nombre de watts de ces résistances-là. On utilisait ça, puis on ne baudrait pas avec ça. En 41, on ne parlait jamais, jamais de nombre de watts. Oui. C'est un paramètre important sur les résistances. Dans la vraie vie, quand on fait, les ingénieurs qui font la conception de circuits, de systèmes électroniques, le wattage des résistances-là, c'est quelque chose de considéré. Ça fait partie des ingénieurs. C'est un paramètre autre même que la valeur des résistances en ohm. Donc, il ne faut pas tout d'avoir une résistance des 10 ohms. Si c'est ça qu'on cherche, une résistance de 10 ohms, mais qui a 1 ampère, bon, 10 watts, c'est correct. Mais si on double l'ampérage, bien, on laisse une résistance plus solide. Donc, on va acheter quelque chose de, justement, de plus solide, qui dissipe mieux la chaleur. La différence, c'est vraiment ça, c'est la capacité à dissiter la chaleur. En tout cas, autrement dit, c'est bien beau de regarder les lignes qu'il y a chez résistances, mais il faut aussi, tu t'assures d'avoir de quoi qu'il est capable de taffer un peu le voltage que tu vas mettre, le courant. Il faut vraiment juste penser en termes de, bon, bien, c'est quoi mon voltage d'opération, c'est quoi mon courant. Puis, une fois qu'on a ça, on calcule la puissance d'utilisation de la résistance. Si la puissance d'utilisation est à l'intérieur de la capacité, je pense que c'est correct, mais si, on achète un autre modèle. Oui, c'est beau, c'est clair. Ensuite, la page 13, laboratoire sur les lois de Kirchhoff. Oui. Je me souviens, on avait besoin de résoudre des systèmes d'équation pour tout. on avait besoin de trouver les valeurs de courant. Et là, on remonte dans les années 70. Non, la différence par rapport au test, il n'y a pas l'induction, puis il n'y a pas les capacitances non plus. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de condensateurs ou de bobines d'induction, ça simplifie largement les lois. Tu n'as pas besoin de résoudre des gros systèmes d'équation. Quand, au cégep aussi, ils s'amusaient à rajouter des batteries sur un peu toutes les branches. Donc, là, tu avais des sources, tu avais des capacitances, tu avais des inductances, tu avais tes résistances. Puis là, on te donnait ce joli paquet de choses-là, puis on disait d'appliquer la loi de Kirchhoff. C'est sûr que ça faisait un beau bordel. Là, c'est difficile. Puis souvent même, en fait, on parle très peu de ce qu'on donne tout le fait que ce n'est même pas une partie du programme. Donc, officiellement, on ne serait même pas supposé de l'aborder. Alors, ça aussi, ça simplifie beaucoup l'équipage de Kirchhoff. Avec une maille sur un circuit parallèle, tu n'auras jamais plus que deux résistances à la fois. Puis si tu fais la même chose sur les nœuds, finalement, ça ne donne jamais tant de branchement que ça. Ça ne peut pas être qu'un in, puis je ne sais pas, trois ou quatre out. Bref, quand j'avais vu le mot Kirchhoff, j'ai dit, « Tabarouette, le programme, il va remonter les exigences. » Mais ce n'était pas ça. Je pense que c'est juste qu'on donne des outils de puce à l'élève pour être capable de définir la résistance au circuit, puis le courant qui passe dans le circuit, puis la différence de potentiel qui forme de la souffle. Avant, on est tous capables, au niveau secondaire, avec ce qu'on demande, on serait tous capables de le déterminer par circuit équivalent, puis par loi d'ôme. Mais en donnant les lois de Kirchhoff au programme, on donne d'autres outils à l'élève, et surtout, on l'habitue à travailler avec des lois qui sont justement utilisées par des techniques, les ingénieurs en technologie. C'est encore en optique de pousser un petit peu plus sur la tête techno de la chose. C'est au programme maintenant, les lois de Kirchhoff, donc c'est pour ça que François l'a inclus dans sa situation. Mais oui, a priori, c'est sûr que ça peut être intimidant. Je regarde le matériel de la conception de la chambre, là, c'est ça que je disais à François, j'ai dit, il y a une chance qu'il prépare des trousses, lui, parce que moi, là, courrier après ça, là, les moteurs, puis les LED, puis partout, là, j'ai eu envie de t'appeler, puis dire, où c'est que tu vas à Québec, toi, pour trouver du stock de même. Oui, c'est sûr que c'est du matériel, bon, c'est facilement disponible en ligne chez certains fournisseurs d'électronique, je vous en donne un, entre autres, que j'utilise de temps en temps. Ce ne sera pas long. Oui, DigiKey. Peut-être que vous le connaissez déjà. Dans une autre... En ligne, ça, oui. Je me rappelle quelles séances de cette année, on avait parlé d'électronique. François avait parlé d'un distributeur dans la région du centre du Québec. Moi, je vais parler de distributeurs à Québec, donc accès électronique et électromic. On avait donné des liens, donc on pourrait remonter dans l'historique des séances de la communauté de pratique. Les fournisseurs sont assez fournis. Ça, il faut leur faire de l'historique. C'est assez fourni. Donc, oui, c'est vrai que les catalogues de matériel scientifique aussi, les différents fournisseurs de matériel scientifique pour les écoles, ils offrent beaucoup de matériel, donc des résistances, des interrupteurs, de toutes sortes de choses, même des bobines, ça fait toute partie du matériel qui est proposé. Des fois, par contre, le prix n'est pas toujours si concurrentiel que ça par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet ou même chez d'autres fournisseurs locaux. Donc, DJKey, que je vous ai mis le lien dans les chats, c'est vraiment pas cher. C'est un gros, gros, gros fournisseur d'électronique. J'ai plusieurs amis à l'université qui s'approvisionnent en matériel. Là, ça vaut la peine de regarder ce qu'on a les prix. Mais ça dépend d'une pièce à l'autre. Il y a des choses qu'on trouve moins chères sur Internet, puis il y a des choses que ça ne vaut même pas la peine de regarder ailleurs que chez les fournisseurs standards. Des fois, les prix des fournisseurs sont très, très bons aussi. Ça dépend vraiment des appels. Mais je soulignerai quand même à François que t'es bien content qu'il fasse tes trousses. Ah, j'ai dit. Bien vu, oui. J'ai déjà au courant. Puis, toi, tu dis que, supposons que tu veux acheter là, chez DJKey. Tu achètes pas en ligne ou tu te rends sur place? Mais non, c'est loin, ça. Je n'ai pas de magasins dans ma région. Je n'ai aucune idée, même s'ils ont des magasins de briques et métiers. C'est vraiment pour des commandes. C'est surtout pour des commandes en ligne, DJKey, qui ont un catapulte. C'est épouvantable. À la limite, c'est long pour trouver vraiment ce que tu veux spécifiquement. Il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu fasses une recherche précise. Tu connais les termes en anglais aussi parce que le site est pas mal plus... Bon, tu sais, oui, il propose de traduire le site en français. Il y a français-anglais, mais les noms de produits, eux, ne sont pas toujours traduits. Donc, l'anglais reste un must pour bien trouver les bons produits, ce qu'on souhaite. Puis là, ouais, je pense que c'est René qui vient de nous mettre une adresse, là. Vous voyez, donc, DC électronique, un fournisseur à Drummond. Eux autres aussi, ils ont une belle sélection et des prix plus que compétitifs. Je pense aussi, René, corrige-moi si je me trompe, mais tu m'avais dit qu'il y avait une belle expertise aussi au niveau de l'enseignement. Ils connaissent bien les demandes faites par les profs, donc ils sont habitués de travailler avec des écoles là-dessus. Oui, il me semble qu'ils faisaient affaire avec la secondaire. Puis, on a des grosses polies à Drummond. Puis, je pense que c'est ça, c'est eux autres qui étaient fournisseurs. Fait que c'est sûr que là, à Drummond, là, c'est pas parti. C'est François, quand il est là, qui dit aux profs, les petits kits, même des fois, il prépare des petits sacs et il leur envoie. Mais c'est ça, c'est... En tout cas, avec la secondaire, ils étaient familiers, eux autres. Pour en revenir à la situation, je regardais, j'en reviens justement au laboratoire sur le web, Kirchhoff. Oui, il y a une chose que j'ai trouvée là-dessus. J'ai trouvé ça le fun, la progression générale de la situation. On va vraiment du... On commence par une activité ouverte, mais en même temps simple, avec les défis électroniques. C'est assez ouvert, puis on a plein de possibilités, plein de façons de faire. C'est le fun, c'est motivant, c'est une belle haque morse. Après ça, on retombe dans des exercices un peu dirigés. On fait de l'acquisition de connaissances, puis on réouvre graduellement. Ça, je trouve ça super le fun, la progression. Le laboratoire sur les lois de Kirchhoff, justement, c'est comme le premier laboratoire complètement ouvert dans la situation. On demande à l'élève de faire son protocole, puis de monter une expérience qui valide les lois de Kirchhoff. Moi, ce que je ferais, par contre, que ce qui manque dans cette tâche-là, c'est l'énoncé des lois de Kirchhoff. Donc, je sais que ça se trouve dans le matériel télagogique, dans les guides de la safade, dans les livres du secteur jeune, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ce serait un plus avant de demander à l'élève de faire son protocole pour démontrer les lois de Kirchhoff, que d'écrire les lois de Kirchhoff, qu'il les voit, qu'il les aille dans son visage au moment où on lui demande de faire un protocole pour le vérifier. Donc, ça, c'est le commentaire que moi, je vais faire affronter, ouais. On voit tes bras qui bougent. J'ai hâte de voir tout le travail, puis là, c'est ça. Jocelyne, est-ce que tu as aussi commandé la petite mini-lente de poste? C'est... de François, pour l'analyse d'éclos. Je suis sûr que ça va être incluse dans la trousse, mais je pense que ça se trouve assez bien, je suis. Ouais, c'est... Respect, moi. À mon sens, j'ai compris avec la fréquence au moment où la SAE est introduite, je ne suis pas sûr de comprendre la culture du commentaire. Est-ce que c'est, dans ta tête, est-ce que le fait d'introduire les lois de Kirchhoff, c'est comme un peu trop tôt dans la séquence d'apprentissage, au moment d'aborder les notions dans le cours? Trouvement. Un peu trop loin. Donc, est-ce que les lois de Kirchhoff, est-ce que tu les trouves trop loin de la SAE? Donc, est-ce que tu penses qu'ils devraient être vus un peu plus tôt, en début de la SAE? En fait, ou est-ce que tu les mettrais encore plus loin dans la progression du cours? Donc, est-ce que tu penses qu'ils devraient être vus un peu plus tôt, en début de la SAE? Ok, ouais. Donc, finalement, c'est vraiment qu'il faut aborder les lois de Kirchhoff à ce moment-là, c'est peut-être un peu trop poussé pour le reste du niveau de la SAE. Ouais. C'est bon. Je vais l'écrire à François, ça aussi. Mais juste avant ce laboratoire-là, il va avoir fait un autre sur... Ok, t'as celui sur la différence de potentiel. T'as un laboratoire dirigé sur l'intensité du courant, la tâche 2. Puis t'as fait les différences de potentiel. C'est peut-être pour ça qu'on aboutit. En tout cas, il faut l'essayer parce que... Oui, ultimement, je pense que ça va être ça le meilleur test de l'écrire avec des élèves de la part de l'essayer nous-mêmes. Alors, Kirchhoff, il y en avait deux lois, si je me rappelle bien. C'était les lois de Kirchhoff. C'était, bon, à un nœud, il rentre la même affaire, il sort. Puis l'autre, c'était une espèce de... Quand tu faisais un tour complet dans une maille du circuit, là, il faut que t'ailles un... C'est quoi le potentiel nul ou c'est-tu ça? C'est ça. Faut que la somme des potentiels sur une maille soit nulle. Parce que sinon, ça amène à un non-sens, ça amènerait à une boucle infinie. Si, à la fin de ton premier tour, t'as une différence de potentiel net de plus un volt, bien, après deux tours, t'as deux volts, trois tours, trois volts. Ça fait que ça continuerait de même. Un court circuit. La loi des mailles de Kirchhoff mène à une violation du principe de conservation de l'énergie, point. Si la loi des mailles est violée, ça veut dire qu'il y a une énergie infinie dans le circuit. Ça, bien, les physiciens, ils n'aiment pas ça, comme tu sais. Hum hum. Ça remonte à ce cours-là, là. Je ne devrais pas dire ça à la caméra, là, mais... C'est en 78, 79. Bon, ça va être coupé au monteur. Ok. C'est super. On peut utiliser le parallèle avec l'eau aussi pour les lois de Kirchhoff. Donc, on fait souvent, justement, le parallèle entre l'eau et l'électricité. Effectivement, pour un circuit hydraulique aussi, hein, si on a un gros tuyau et qu'il y a un volume d'eau donné, bien, quand ça fourche, il va avoir la même chose à la sortie que ce qu'il y avait à l'entrée. Sinon, ça ne marche pas. Puis, sur une maille, là aussi, forcément, il faut que la différence soit nulle. Sinon, ça... Il ne va rien. Il n'y aura pas de circulation, là, si... Avec de l'eau, là, du moins, comme cours. Si on n'a pas une maille bouclée, il n'y aura pas de circulation. Donc, là, c'est un peu... Je comprends peut-être mal aussi le parallèle pour la maille, là, mais... Bref. Moi, je sais que c'est Juliette, la professeure à Beauceville, qui m'a dit que... Puis, je suis allé vérifier ça, puis c'est vrai, sur le site d'Hydro-Québec, là, ils ont fait... Il y a une zone, professeur, là, puis une analogie entre l'eau dans un boyau d'arrosage, par exemple. Il y avait l'explication avec, bon, le voltage qui vaut à la pression, le courant qui vaut... Je trouvais ça pas pire comme analogie, hein. Oui, bien, c'est ça, effectivement, l'analogie voltage versus courant, puis débit versus pression. Ça aussi, là, les deux unités de mesure ont leur pendant en termes d'eau. Le courant, ce serait le débit, non? Puis la pression serait le voltage? Un mètre cube, ce serait comme le courant, puis la pression, c'est vraiment la différence de potentiel. Puis la puissance, c'est le produit de ta pression dans ton boyau, puis le débit? Oui. Bien, pour l'eau, c'est plus compliqué que ça, un peu, là, mais ça... Essentiellement, ça revient quand même à ça, là, la force cinétique de l'eau dans le boyau, ça dépend de la pression puis de la masse d'eau qui circule, donc, ultimement, oui, de la pression et du débit. Puis je me demande s'il n'accessit pas une compression du boyau avec une chute de tension, finalement, dans le circuit, là. Si tu rétrécis ton boyau, là. Si tu rétrécis ton boyau, tu augmentes la pression. Oui, je ne sais pas trop. Il y a des limites aussi. En tout cas, regarde, je vais vous mettre un lien. Je vais vous mettre un lien. Vous pouvez lire ça. Oui, oui, oui. Tu as trouvé ça sur... C'est Hydro-Québec, tu disais? Oui, c'est Juliette qui m'a montré ça. Hydro-Québec. Bon, accueilli au Québec, après ça, il y a une zone de professeur. Bon, je vais marquer ici. Bon, si je vais au secondaire. Est-ce que c'est mon électricité de la centrale à la maison, c'est ça? Bon, je l'ai trouvé. C'est à la page 4 du document que je vous donne le lien. Si on copie ça. Et je le colle. Puis moi, je vais modifier. C'est marqué à tous les animateurs aussi. Je vais marquer tous les utilisateurs. Enter. Si vous allez à la page 4, il y a l'image et tout ça. C'est bon. Si vous avez d'autres commentaires en bref sur la situation de François, on pourrait prendre encore 2-3 minutes. C'est ce qui nous reste pour aujourd'hui. Donc, on est presque rendu à l'heure de fin. C'est ça. Donc, j'accueille encore vos derniers commentaires. Si vous en avez d'autres à ajouter, des commentaires sur la situation de François. Puis pour le reste, si vous avez d'autres idées, ou si vous avez des sujets, dont vous aimeriez parler, juste en bref, c'est le temps de le dire. Bien, moi, je dirais que ça me semble bien orchestré, ça, cette situation-là. Puis moi, je veux l'essayer. Puis je suis persuadé que c'est mobilisant. Le fait qu'il va y avoir des lumières là-dedans, il va y avoir un petit moteur, il y a une petite fan qui va virer, il va y avoir une sonnette, puis il va y avoir... Je trouve que ça fait un bon niveau quand même pour un élève qui... que ça va être son seul cours d'électricité, je trouve, dans la progression des sciences. Il n'y en a pas en secondaire 3, de toute façon. Oui, bien, c'est ça, c'est... Il y en a un petit peu d'électricité en secondaire 3. Ce n'est pas épouvantable, mais quand même. Par contre, je ne pense pas que... Contrairement à la techno, au sens plus outil, machine-outil, puis outillage, langage des lignes, c'est tout le dessin technique, je pense que les élèves qui n'auront pas fait l'aspect électricité de secondaire 3, ils ne seront pas perdus en secondaire 4. Il n'y en a pas assez d'électricité en secondaire 3. Nos élèves en secondaire 4, ils vont arriver, puis ils vont être dans le champ. Pour d'autres... Le dernier commentaire, c'est que... Je crois que... Je regarde les labos qu'on faisait en CP41, je regarde ça, puis d'après moi, ça, c'est plus intéressant, là, tu sais. C'est pas mal plus intéressant. Ça donne la marge de manœuvre à l'élève, là. Tu n'as pas de procédure formelle à suivre, là, comme on dirigeait, je dirais, là. Oui. Oui, bien, ça, c'est... Il faut vraiment, justement, de nous sortir un peu de ça, de cette marche à suivre, là, style recette de cuisine. Ça, je pense que, dans ce sens-là, la STF respecte l'idée du programme. Oui, aussi, il y a une fidèle qui a écrit, justement, que c'est dommage qu'on ne peut pas encore essayer avec les élèves, mais qu'ils la trouvent très bonne. Je pense que François, il va être content des commentaires qu'on a faits là-dessus. Donc, moi aussi, je suis d'avis que c'est une bonne situation. Il y a de l'électricité en secondaire 2, ça se peut. Parce que c'est confort énergétique qui s'appelle, hein? Oui. C'est vrai qu'il y a, tu as travaillé là-dessus pour faire du matériel. Est-ce que ça va être déposé sur Alexandrie ou sur un site Internet à quelque part? Ça, c'est le matériel que tu as développé pour les cours d'FBC en sciences et en technologie? Oui. Il y a juste pas pensé. OK. En tout cas, quand tu déposeras ça, donne-nous l'adresse. Ça serait super intéressant de l'avoir. J'avais bien aimé ce que tu avais fait. En tout cas, je pense que ça mérite d'être attagé. En plus, je dirais qu'il y a sûrement des choses qu'on pourrait ramener dans l'analyse de l'analyse technologique dans le 40-61. Il y a sûrement des, je ne sais pas, dans le confort énergétique, supposons qu'il y a un thermostat ou une affaire de même qui mériterait d'être analysé. Tu sais qu'on pourrait rester dans le 40-61. Ça pourrait aider, ça pourrait outiller les élèves puis leur donner une longueur d'avance. Puis c'est très ancré dans le quotidien, justement, les cours de la FBC. Donc, si oui, forcément, ce qu'on intègre dans ces cours-là, ça pourrait être, à la limite, même un petit module de révision avant de débuter le 40-61. Bon, bien, moi, j'ai tout. J'ai terminé mes commentaires et je vois mes collègues quitter le bureau. Il fait beau dehors. C'est beau ici aussi. Messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre présence. Pas juste aujourd'hui, mais tout au long de l'année. Vous avez été quand même des réguliers. Puis, au plaisir de vous revoir. Je ne sais pas quand on va en avoir. Je ne sais pas dans quel contexte. Mais, je souhaite que vous tous revoir ce n'est pas cette année, plus de moins l'an prochain. Donc, bonne fin de jour. Merci encore pour votre belle part. Merci pour l'animation. Merci à René. Merci à René. Merci à René. Oui. Oui. Merci. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'à dire. Qu'est-ce que tu sais. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada